bonjour à tous bonjour à tous bonjour thomas bonjour laetitia alors ce matin l'idée c'est de vous présenter le nouveau moteur de règles qui a vu jour dans quelle version alors dans la version 2018 la dernière version et c'est vrai que ça fait un moment qu'on travaille sur cette nouvelle fonctionnalité donc voilà on est très très content de pouvoir vous la présenter et surtout on espère que ça va pouvoir vous aider parce que vous allez voir on peut faire plein plein de choses avec ce moteur de règles est vraiment c'est quelque chose qui va en dire révolutionner la manière dont on personnalise l'idyl et donc il ya plein plein de cas d'usage on va voir ça ensemble alors juste avant de commencer idyl rejoint le groupe fici crm fici c'est un éditeur belge qui compte une centaine de collaborateurs qui a un chiffre d'affaires d'11 millions d'euros l'idée de ce regroupement disons c'est d'être de devenir le champion européen du du crm voilà c'est pas le sujet de ce matin mais on voulait vous en parler en parler avec vous côté équipe rien ne change david gotchak et il madar fouch reste à bord c'est le groupe sera dirigé par les fondateurs d'idyl et déficit donc voilà tout le monde reste à bord thomas et moi restons ici pour animer les webinaires donc vous nous entendrez vous continuerez nous entendre chaque mois et côté produits rien ne change non plus les deux produits vont continuer de d'évoluer en parallèle donc ce qu'on vous montre aujourd'hui n'est pas près de disparaître le moteur de règles vous verrez de jolies choses à apprendre et on fait pas ça juste pour le webinaire on change de logo il devient plus rond et puis vous voyez apparaître une base line donc un fc company avec un batiscaf un batiscaf un batiscaf c'est un petit sous marin petit par la taille est très agile en fait donc c'est pour ça qu'il a été il a été choisi par la société effici et c'est pour ça que vous le retrouvez sous notre nouveau logo voilà aujourd'hui on se concentre sur le moteur de règles et sur la manière que le moteur de règles va nous apporter pour accélérer nos processes parenthèse fait thomas c'est à toi alors effectivement on parlait d'agilité avec ce sous marin et ben l'agilité ce batiscaf ce batiscaf voilà et ben on va aussi en parler avec ce moteur de règles puisque c'est vraiment l'objectif de cette fonctionnalité c'est offrir plus d'agilité plus de souplesse à l'entreprise pour faire évoluer les règles de son de son crm les règles business les règles métiers qui on le sait ce sont voilà il y en a beaucoup dans un crm le crm est souvent au coeur on va dire même de l'organisation commerciale et du coup on va parler de moteur de règles alors une règle c'est quoi d'abord une règle ça va être déclenchée par en principe une action utilisateur par exemple je mets à jour une fiche client je mets à jour une demande une opportunité potentiellement si des conditions sont réunies alors une règle va pouvoir être déclenchée cette règle on va la paramétrer dans idylle alors c'est une action utilisateur mais en fait ça peut être aussi une mise à jour qui vient de l'extérieur par un événement qui vient de l'extérieur par exemple le site web va créer un lead dans le crm que quelqu'un a déposé un formulaire de contact a rempli un formulaire de contact avec ses coordonnées son besoin et ça va arriver dans le crm comme un lead donc ça va être un événement et derrière même chose une règle va pouvoir se jouer ça peut être aussi par exemple le l'extranet où on va créer une demande une demande d'intervention ou une demande au service client voilà donc c'est soit une action fait fait par un utilisateur soit une information qui nous vient de l'extérieur et alors qu'est ce que qu'est ce que va être cette règle et bien ça pourrait être une règle de notification on va envoyer un email en interne à un directeur commercial qui souhaite être tenu au courant de tel ou tel événement ça peut être une notification auprès d'un client donc sa demande a été traité donc il peut venir chercher sa voiture voilà c'est un bon exemple de règle de notification ça peut être une tâche donc concrètement ça va être des interactions dans idylle donc voilà à partir de de tel ou tel type de réclamation on va générer des interactions lorsque une opportunité passe d'un statut à un autre on va déclencher automatiquement une relance téléphonique auprès du commercial ou quelqu'un de son équipe et enfin ça va être le fait de calculer un champ ou de on va dire de renseigner un champ alors ça peut être des champs numériques par exemple on va calculer des montants en fonction de formules mathématiques ça peut être des champs un champ acteur pour faire une affectation d'un acteur sur une tâche typiquement voilà ça peut être vraiment tous les types de champs affecter un statut calculer un score calculer définir un scoring pour un client voilà donc on peut vraiment imaginer tous les types de renseignements de valeur de champ donc une règle c'est déclenché par un événement voilà ça va engendrer des actions les notifications ou des changements de champ on parle aussi de conditions parfois alors oui effectivement c'est vrai qu'elle a cette notion de conditions c'est que c'est un événement ça va être une création une mise à jour une suppression et puis après il ya des conditions qui vont effectivement être être évaluée voilà bah typiquement si j'ai un lead qui vient de telle zone géographique et de tel secteur d'activité alors je vais l'affecter à un commercial bien précis les conditions ça va être ça va porter sur le secteur d'activité sur l'origine de la demande etc etc donc là et là on va pouvoir faire un petit peu comme on fait dans les ciblages on va le voir tout à l'heure dans la démo on va pouvoir vraiment exploiter tout le modèle de données idylle pour pouvoir exprimer ses conditions et exprimer le l'objectif de la règle sur la sereine tu mets tout événement levé dans le crm oui c'est à dire que là on va voir là dans la démo on va accéder à un ensemble de paramétrages un périmètre dans lequel on va pouvoir définir sa règle et on va pouvoir définir l'action qui est exécutée par la règle mais en fait tout ça on peut aussi au niveau de l'intégration on peut développer ce qu'on appelle des petits jobs qui sont des jobs qui n'existerait pas qui serait pas fourni par idyl en standard mais qu'on pourrait se développer soi même et voilà pour des besoins bien précis alors par exemple ça pourrait être pour discuter avec le back office j'ai une opportunité qui passe de négociation à commande on fait un appel de web service auprès du back office pour transformer le client voilà ça ça peut être un job et du coup ça va être pris en charge par le moteur de règles et voilà donc derrière ça amène plein plein de choses c'est que ça devient paramétrable par un administrateur donc par le métier donc on n'est plus réactif et puis voilà en termes de migration c'est très simple puisque tout ce moteur de règles est porté vraiment par le noyau du logiciel donc là adieu le spécifique et bonjour le paramétrage ok quelques exemples oui alors on parlait de notification du directeur commercial et par exemple si le directeur commercial vient vous voir un matin il vous dit je voudrais être alerté lorsqu'une opportunité est supérieure à 80 mille euros dans le crm alors ça vous allez pour le paramétrer grâce au moteur de règles l'événement c'est une opportunité est entrée dans le crm les conditions c'est supérieur à 80 mille euros et le job l'action qu'on va faire c'est cette fameuse alerte donc par exemple un envoi d'un email autre exemple envoyer un sms au client lorsque sa demande est fermée l'événement c'est une une demande les conditions c'est quand elle est fermée et l'action ça va être l'envoi du sms au client donc ça c'est pour les notifications là on n'a pas mis d'exemple de d'actions mais ça aurait pu être je veux une relance automatique lorsqu'une opportunité se suit telle ou telle condition et enfin d'autres exemples là qui vont être plus sur les données calculer le score d'un lead en fonction de ses caractéristiques donc là le l'événement c'est un lead arrive dans le crm les conditions mais ça va être toutes ses caractéristiques donc encore une fois la région le secteur d'activité le potentiel etc etc et puis le champ qu'on va mettre à jour c'est le score donc après on pourra faire des additions on pourra faire des tables de correspondance enfin on peut être vraiment très très imaginative dans la définition de ces règles et puis enfin un grand classique un grand classique de la règle de gestion du crm c'est la règle d'affectation donc j'ai une opportunité une entreprise un nouveau compte un prospect qui arrive dans le crm on va vouloir jouer des règles d'affectation pour être sûr que c'est la bonne personne qui va pouvoir recevoir ce lead cette action ou cette opportunité voilà donc par exemple en fonction de la zone ça c'est un grand classique la zone géographique mais voilà on peut raisonner sur tous les champs du crm exactement alors voilà quelques exemples concrètement là notre directeur commercial il y croit pas il veut une démo une démo alors on va aller donc dans cette version idylle 2018 et on va se diriger vers le module automation puisque géographiquement c'est là où on va retrouver cette nouvelle fonctionnalité de moteur de règles alors vous connaissez probablement les workflows juste une petite parenthèse parce qu'il ya des gens qui sont qui assistent au webinaire ce matin et qui sont pas forcément familiers de l'outil d'accord est ce que tu peux juste montrer retourner sur le menu pour voir l'étendue des modules voilà donc idylle en fait c'est est composé de différents modules il ya un module qui va plutôt adresser les problématiques commerciales un autre le marketing un autre le service client net business on est plus sur la communication digitale avec l'envoi d'emailing de sms knowledge base comme son nom l'indique c'est une base de connaissances qui peut servir aussi bien pour le service client que pour vos commerciaux kpi c'est un outil de reporting et automation va mettre les mains dedans aujourd'hui voilà et admin bon c'est pour les administrateurs la solution alors effectivement la petite parenthèse vous allez vraiment le découvrir par un petit peu le le à travers son moteur puisque effectivement on a des modules sales marketing services etc pour tous nos utilisateurs et puis on a des modules comme le module automation le module admin qui sont vraiment réservés ou même kpi qui sont réservés à des utilisateurs voilà formés qui sont qui vraiment qu'ils veulent modifier le paramétrage et voilà et donc ils vont pouvoir vraiment agir sur la manière dont se comporte le crm et en particulier ce module automation qui nous permettait déjà de définir des workflows donc ça vous savez les workflows c'est ce qui nous permet de définir des parcours dans le crm donc le parcours d'une demande du service client le parcours d'une opportunité d'un contrat d'une demande d'intervention etc etc on a les procédures les procédures qui sont des mini plans d'action qu'on va pouvoir dérouler de manière contextuelle en fonction d'un type de un type d'opportunité type de demande c'est donc ça va être une série d'actions qui vont être affectées à différentes personnes de d'utilisateurs du crm les essais les donc les essais les donc là on est plus sûr définir des alertes pour du service client et être alerté au cas où contractuellement on respecterait plus nos engagements le moteur de doublonnage là aussi un gros sujet on a déjà fait plusieurs webinaires dessus il y en aura sûrement à l'avenir donc l'idée c'est vraiment de définir des règles de dédoublonnage avec la capacité de raisonner différemment suivant si on est sur un doublon certain ou un doublon on va dire potentiel voilà donc est-ce qu'un système de pondération et de scores associés à tout ça bon et puis on a notre moteur de règles qui vient donc d'arriver dans ce module automation alors il fait géographiquement partie du module automation mais on a fait ce choix de ne pas le soumettre à des droits de licence d'accord c'est à dire que tous nos utilisateurs de la version 2018 peuvent bénéficier de ses fonctionnalités gestion de règles l'objectif c'est vraiment qu'on facilite la vie et qu'on vous donne plus d'autonomie alors moteur de règles on va aller directement dedans donc on a voilà c'est là que ça se passe un beaucoup un moteur de règles gérer les règles c'est vraiment là où on va pouvoir vraiment piloter toutes les règles qui sont définis dans idylle on va raisonner comme très souvent dans idylle par objet donc là on retrouve les principaux objets un le la demande du service client entreprises et personnes pour la base client les interactions dans toutes les actions les tâches les opportunités puis on a aussi les silhouettes pour gérer les tous les leads et les contacts digitaux bon et puis si je trouvais si j'avais un objet qui manquait et que je voulais en ajouter un ben voilà je peux très bien ici l'ajouter et voilà par exemple sur l'appétence ou voilà et là on peut ajouter n'importe quel objet et commencer à définir des règles dessus alors ce que je propose c'est qu'on passe un petit exemple très simple c'est qu'on va dire qu'on veut ajouter une règle sur sur la création d'un nouveau contact et pour la création des nouveaux prescripteurs c'est à dire que quand un nouveau prescripteur arrive dans le crm et bien automatiquement on va lui envoyer un petit mail qui va lui présenter un petit peu je sais pas un programme par exemple pour d'apport d'affaires une présentation de la société quelques documents voilà pour lui dire un petit peu voilà bienvenue dans notre écosystème et et voilà ce qu'on veut c'est l'automatiser on veut pas qu'une personne est à le faire à la main on veut vraiment que ce soit le crm qui prenne en charge cet envoi de mail donc là on est dans la situation par exemple la personne s'est inscrite sur le site ou les choses comme ça voilà elle s'est inscrite sur le site ou un commercial a rencontré un prescripteur sur un salon il sort d'un rendez vous l'idée c'est vraiment quel que soit le canal qu'on va utiliser voilà ou alors si c'est le community manager qui voilà à travers twitter a créé un nouveau contact voilà et ben on va on va vouloir que cette règle soit exécutée en étant d'y dpi a compléant voilà bien sûr on va voir qu'on va aussi pouvoir prendre en compte ça aucun souci la date approche la date approche alors on va cliquer sur le l'objet personne et en fait on va retrouver tous les types d'événements donc les principaux ça va être création d'une personne mise à jour d'une personne éventuellement suppression bon chargement on va le mettre un petit peu de côté c'est utilisé beaucoup moins souvent là ce qui nous intéresse c'est la création donc quand une nouvelle personne arrive dans idy et ben on va vouloir lui envoyer un email voilà donc là j'ai des événements qui sont déjà prédéfinis avant et après la création voilà ça on peut voir en formation un quel est le meilleur événement à utiliser là ce qui va nous intéresser c'est après la création de la personne de créer une règle et cette règle on va là on va la nommer donc on va la nommer ou elle comme pack on va mettre prescripteur on va retrouver ici la notion d'événement est assez rapidement mais je vais pouvoir définir les conditions qui vont devoir être évalué pour que ma règle soit effectivement lancé et pour ça je vais aller choisir un champ sur lequel ma règle va va être testée donc pour ça je suis sur l'objet personne et par exemple la première chose si je veux lui envoyer un mail la première chose que j'ai intérêt à tester c'est si l'email existe bon alors évidemment si les mails n'existaient pas de toute façon l'email ne partira pas mais voilà c'est quand même plus propre on va tester si le mail existe et puis ça nous fait un très bon exemple et donc on va utiliser donc vous avez vu là j'ai choisi un champ parmi le modèle idylle et puis j'ai des opérateurs qui me sont proposés et notamment l'opérateur n'est pas vide voilà donc email n'est pas vide voilà j'ai aidé rapidement j'ai défini ma première condition autre condition qu'on va pouvoir faire c'est récupérer cette information du prescripteur donc ça le prescripteur dans mon crm j'ai topé cette information à travers le champ marqueur vous connaissez probablement ce champ qui est très très pratique il permet vraiment de de définir des types de clients et voilà je vais utiliser le champ marqueur et cette fois ci je vais pas utiliser l'opérateur est vide ou n'est pas vide je vais utiliser cet opérateur contient vous savez marqueur peut contenir plusieurs valeurs différentes donc là je vais utiliser l'opérateur contient juste marqueur c'est ce sont des cas à cocher voilà c'est des cas à cocher est-ce qu'il est prescripteur est-ce que il faut lui envoyer une carte de vœux etc tout ça bien sûr c'est c'est pour l'exemple de notre démonstration donc les marqueurs peuvent s'adapter à l'activité de la société tout à fait voilà donc là je retrouve mon fameux vip et puis ce qui m'intéresse là c'est les ceux qui sont topés comme prescripteurs voilà je vais dire à idylle récupère moi la personne qui est effectivement prescripteur voilà donc là j'ai mis deux conditions et puis on va s'en mettre une troisième puisque tu m'as dit laetitia que tu tenais à respecter la réglementation européenne et tu as bien raison on va aller vérifier si cette personne veut bien recevoir des emails de notre part même si là on va dire qu'on est un petit peu intermédiaire parce que le règlement européen voilà c'est des emails commerciaux etc là on est un petit peu à la limite mais bon voilà on veut quand même respecter la règle on va être sûr de la respecter donc on va vérifier qu'on a bien le consentement de la personne et pour ça je vais récupérer mon champ qui permet de vérifier si la personne veut bien recevoir des mails donc là je veux dire je veux quelqu'un qui ne soit pas retiré des emails c'est un peu la même logique que pour les ciblages tout à l'heure tu en parlais thomas oui si vous arrivez à faire les ciblages vous arriverez à paramétrer le moteur de règles si vous avez aimé les ciblages vous adorez le moteur de voilà voilà bah j'ai défini mes conditions donc ça ma première étape est faite et puis j'ai la deuxième étape c'est ces actions alors ces actions on les appelle des jobs donc c'est parce que c'est vraiment ça c'est le job c'est un petit travail qui doit être fait et qu'on veut automatiser pour ça il y a deux types de jobs il ya les jobs synchrone et asynchrone alors synchrone ça va être utilisé pour modifier des données donc là ça va pas nous intéresser dans notre cas puisque ce qu'on veut nous c'est envoyer un mail le job synchrone en fait il se fait vraiment dans la foulée c'est à dire que la condition est testée et directement on va appliquer le job alors que le job asynchrone c'est quelque chose qui va pouvoir se faire un petit peu décalé dans le temps donc là par exemple si j'ai une opportunité ou une personne là qui est créée le job asynchrone va envoyer un email mais après l'envoyer quelques secondes après la création de la fiche personne en général on va utiliser le job asynchrone pour tout ce qui est notification création d'action ou appel de service externe donc là c'est ce qui va nous intéresser donc on va dire on veut ajouter un job et puis là j'ai plusieurs types de notifications donc je peux envoyer des emails je peux lancer une procédure envoyer des sms publier un post sur le mur aussi pour faire de la notif là ce qui nous intéresse c'est envoi d'un email à partir d'un modèle alors on va rentrer un expéditeur le destinataire alors le destinataire voilà on est un petit peu embêté parce qu'en fait le destinataire c'est pas une adresse mail en particulier c'est plutôt dépendant de la personne c'est complètement dépendant de la personne et du contexte c'est pour ça qu'on va pouvoir non pas utiliser une valeur fixe mais une valeur on a appelé modèle qui nous permet d'aller choisir dans le modèle de données idylle le champ qu'on veut utiliser là le champ qu'on veut utiliser très simple c'est sur la personne c'est le champ email voilà je peux mettre quelqu'un en copie par exemple si je mette la personne en charge par exemple laitia barré en copie alors en charge des prescripteurs en copie ou en copie cachée voilà là j'ai mis en copie c'est vrai que si c'est une adresse interne c'est peut-être mieux copie cachée mais ça peut être voilà la personne qui en charge des prescripteurs typiquement pour reprendre notre notre exemple alors la subtilité le modèle et modèle voilà le modèle d'email donc là c'est le template de l'email qu'on va utiliser tout à fait alors je me rappelle plus comment il s'appelle donc c'est pas grave j'allais chercher dans ma base de modèles et je vais utiliser voilà présentation de voyage plus voilà donc là c'est vraiment mon type de présentation évidemment j'aurais pu l'adapter un petit peu pour ma cible prescripteurs tout à fait possible je peux ajouter des fichiers attachés c'est à dire que là je vais pouvoir dire je vais mettre une petite plaquette ou nos tarifs ou qui est contacté voilà une pièce jointe je peux en mettre plusieurs je peux même aller chercher dans le modèle de nez enfin voilà donc je peux vraiment faire beaucoup de choses ok ben voilà j'ai défini mon j'ai défini mon mon job et ben voilà ma règle est terminée alors prêt à jouer on a deux petites questions une question de grégory qui nous demande pour les conditions est ce qu'on peut jouer sur les ou et et alors non comme dans les ciblages je pense alors c'est vrai que c'était au moment des ciblages que grigory a posé la question c'est une petite différence là on peut faire que des et la logique c'est que en fait on définit toutes ces conditions qui sont des et dans le dans la règle si on veut faire des ou en fait il faut créer une autre règle qui sera probablement similaire si c'est le même job mais voilà on fait que des dans une règle parce que ça peut être assez compliqué à la fin donc on a vraiment voulu là en tout cas rester sur quelque chose de simple alors que sur les ciblages effectivement derrière ça va lancer un process marketing etc donc d'où cette obligation un petit peu d'avoir les ou et les autres question oui de stéphanie est ce qu'on peut faire porter les conditions sur plusieurs objets alors oui là on l'a on l'a pas beaucoup vu on a un exemple après on le verra plus l'idée c'est vraiment qu'on plonge dans le modèle de données idylle donc là j'étais sur l'objet personne mais j'aurais pu aussi mettre des conditions sur l'entreprise de la personne dans la même règle sur le commercial en charge de ce client voilà on peut vraiment plonger dans tout le modèle de données idylle et voilà c'est ça qui est intéressant c'est qu'on peut vraiment aller très très loin dans la définition de sa règle alors alors ma règle elle est ici là vous voyez j'ai ici une autre règle c'était pour mon le petit test que j'ai fait avant le webinaire voilà et ici voilà j'ai ma règle qui est là et alors elle est par défaut elle est inactive et c'est un petit peu comme tous les paramétrages dont idylle c'est à dire que à la fin il faut que je dise ok je veux activer ce paramétrage pour qu'effectivement il soit actif pour mes utilisateurs tu avais un autre statut là tu es passé vite sur la flèche inactif actif et simulation oui alors il y a un mode simulation c'est à dire que ça va en fait permettre de de faire comme si on voulait jouer la règle sauf qu'à la fin le job ne va pas être joué donc là en l'occurrence on va pas envoyer l'email voilà parce qu'en fait idylle quand il évalue des règles évalue des événements va laisser des petits marqueurs donc ça je les vois un mois sur sur la règle pour regarder tout à l'heure et donc si une règle est lancée ben je vois que bah par exemple un client un nouveau prescripteur qui arrive va passer par toutes les étapes voilà donc si je suis en mode simulation il va passer par toutes les étapes mais au moment de jouer le job on va s'arrêter c'est fait comme son indique pour simuler pour tester une règle allez voilà donc on va rendre actif cette règle attachant nos ceintures et puis ben on va aller dans le module sales et on va se mettre à la place donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va créer les conditions et l'événement déclencheur pour que l'action soit faite tout à fait donc on va créer une personne ça inutile de vous dire que thomas transpire un gros gouttes pour voir s'il a bien paramétrer sa règle alors je vais aussi me connecter à un compte gmail voilà donc on va dire que ça c'est le compte gmail et on va vider sa boîte pour être sûr ça on va dire que c'est le compte gmail du prescripteur voilà et en fait ce que va faire notre conseiller commercial c'est qu'il va créer cette adresse e-mail dans dans le crm donc donc le contact c'est paul denis il a rencontré paul denis qui travaille pour voilà pour aliacom et il considère que cette personne là va pouvoir jouer le rôle de prescripteur exactement donc on va coller le mail raté allez on va le recopier une nouvelle fois hop et alors on peut remplir les champs et surtout on va indiquer là que c'est un prescripteur parce que vous vous rappelez c'est ça qui fait partie des conditions on est sur le fameux champ marqueur oui exactement bon et puis on va mettre une origine on va dire que c'est quelqu'un qu'on a connu sur une conférence voilà donc la prescripteur une adresse e-mail c'est une personne qui m'a donné sa petite carte de visite donc je peux lui la contacter oui tu la retire pas de l'emailing voilà on voit votre emailing quelqu'un qui me donne sa carte de visite a priori c'est quelqu'un que je peux contacter et là on va voir tac j'ai un nouveau mail qui est arrivé welcome à de voyage plus présentation de voyage plus bravo thomas et voilà après ben j'ai tout mon petit mon petit argumentaire que je vais envoyer à cette cible de ses prescripteurs ça c'est le template voilà c'est le tempête qu'on a utilisé tout à l'heure vous voyez c'est personnalisé ça a bien entendu là les mails qu'on envoie donc on est bien sûr paul denis etc avec ses coordonnées nos champs de fusion c'est personnalisé exactement et puis on a mis un petit lien là donc là c'est vraiment la cerise sur le gâteau n'hésitez pas à nous contacter sur notre site web donc là si je clique sur le lien j'ai peut-être pas cliqué sur le bon lien voilà si je clique sur le lien et j'arrive du coup sur le site de voyage plus et là vous allez retrouver également une autre fonction récente de d'idyl crm c'est les formulaires web voilà donc vraiment là on peut faire quelque chose de très très comment dire harmonieux avec tous ces outils idyl donc envoyer des mails les diriger vers nos formulaires web récolter voilà des délits des demandes de nos clients des inscriptions à nos événements tout ça avec uniquement du paramétrage cool c'est ça et l'on va parler d'agilité début de webinaire voilà on est vraiment sur la mise en pratique de de ces outils agiles définir des règles des règles d'envoi d'email des calculs de champs des formulaires sur le web des process des parcours utilisateurs dans le crm voilà c'est vraiment ça qui caractérise on va dire nos nouvelles voilà nos solutions on fait un deuxième petit exemple allez on prend goût à la magie on va on va dire que justement notre directeur commercial là vient de voir vient de voir un matin il a eu une idée pendant la nuit il nous dit voilà moi je veux topper comme des clients stratégiques tous ceux qui ont une opportunité à l'état de négociation et qui va être supérieur à 80 000 euros voilà donc ce que ce que veut ce notre directeur commercial c'est trouver très facilement dans sa liste de recherche ou pouvoir faire des campagnes très facilement à partir de cibles qui correspondent à voilà des gros deals déclarés dans le crm ok alors on va aller dans notre moteur de règles alors toujours gérer les règles voilà on l'a dit c'est là que ça se passe modification d'un objet et puis ben là on va alors que comment on récolte les deals comment on très on suit les affaires dans les deals c'est cette notion d'opportunité et puis cette fois ci on va s'intéresser à l'événement en mise à jour c'est à dire que quand une opportunité passe d'un n'importe quel statut à l'état de négociation c'est là où on veut topper ce client et dire ce client est stratégique parce qu'il a une grosse opportunité alors l'intérêt de faire ça c'est qu'ensuite peut-être que le champ client stratégique est utilisé dans les ciblages voilà les listes de recherche etc alors même si avec les ciblages on pourrait récolter tous ceux qui ont une opportunité qui répondent à telle ou telle caractéristique c'est vrai que le fait de l'avoir directement sur l'entreprise déjà c'est visible sur la fiche on le voit tout de suite dans les listes de recherche là c'est plus facile à utiliser voilà donc ça a plein d'intérêts et puis après si on veut si on fait du scoring c'est aussi après quand on fait l'analyse de nos données de nos comportements des clients de la relation client voilà c'est probablement une dimension qui va nous intéresser alors après la mise à jour on va donc y placer notre règle donc après la mise à jour d'une opportunité donc là on va dire client stratégique on va mettre même score stratégique parce que c'est pas forcément des clients qui ont une opportunité c'est des prospects aussi score stratégique si OPP supérieur à 80k plus négo voilà donc là le nom de la règle c'est vraiment quelque chose qui va me permettre de bien comprendre à quoi elle sert je peux mettre ici le descriptif de ma règle si j'ai besoin ça permettra de la mieux la comprendre ultérieurement si j'ai besoin de la modifier mon événement est là et puis on va pouvoir ajouter les conditions alors cette fois ci on va être non pas sur l'objet personne mais sur l'objet opportunité et on va pouvoir définir chacune de ces de ces règles alors on va d'abord s'intéresser à l'enjeu voilà et ce qu'on veut cet enjeu c'est qu'il soit plus grand que alors on va prendre plutôt et plus grand que que 80 mille euros voilà donc ça c'est mon premier critère autre critère c'est cette histoire de négociation c'est à dire qu'une opportunité qui est entrée dans le système mais qui est simplement à détecter à besoin détecter voilà c'est pas ça qu'on veut toper ce qu'on veut c'est ça dépend aussi du stade d'avancement de l'opportunité et ça le stade d'avancement de l'opportunité on va le retrouver avec le champ état voilà il est ici et là cette fois ci on veut dire l'état est égal à négociation là donc toujours pareil je prends mon opérateur et puis j'accède à une valeur enjeu plus grand que 80 mille euros état égal à négociation et puis si je veux je peux même en fait interroger l'objet opportunité avant son enregistrement c'est à dire qu'en fait là ce que je veux c'est détecter ce qui passe d'un statut quel qu'il soit au statut négociation donc je vais pouvoir dire je vais utiliser l'objet opportunité mes données initiales et là cette fois ci je vais aller choisir toujours l'objet état et je vais dire n'est pas égal à négociation alors là ce que j'ai dit c'est je veux toutes les opportunités qui ne sont pas à négociation mais qui après action de l'utilisateur passent à négociation voilà donc ça c'est vraiment une subtilité qui est très importante puisque c'est ce changement de valeur qu'on va pouvoir utiliser comme événement et qui va nous permettre notamment de faire des notifications ou vraiment de pouvoir voilà déclencher des règles bien précises donc ça très très important c'est pas uniquement un objet dans un état c'est un objet qui passe d'un état à un autre voilà c'est ça qu'il faut retenir et le moteur de règles permet de définir ce type de règles très très fine voilà alors après on l'a dit tout à l'heure on aurait pu aussi aller chercher une condition sur l'objet entreprise par exemple je veux dire je veux tous ceux dont je sais pas moi le secteur d'activité voilà le secteur d'activité alors là j'étais sur le statut va être contenu dans donc là c'est à dire que je veux qu'il y ait plusieurs valeurs possibles donc je veux prendre les brutes, les leads, les prospects, les clients voilà puis ex-client, concurrence, cas particulier tout ça je veux pas y toucher par exemple ok voilà j'ai défini j'ai défini mes règles et maintenant il va me rester à faire le job donc on l'a dit job asynchrone c'est pour tout ce qui est notification là ce que je veux c'est topper ma fiche entreprise donc je vais utiliser un job synchrone pour la notification de données voilà données courantes entreprise et on va aller chercher voilà le scoring on va vouloir lui affecter une valeur et cette valeur ça va être on l'a dit stratégique voilà on va enregistrer voilà donc là j'ai mon job entreprise scoring prend la valeur stratégique j'ai mes conditions on va pouvoir enregistrer et on va comme tout à l'heure activer notre règle on y va ? on reste ? allez alors on l'a dit il faut que ça soit une entreprise voilà qui ait un statut brut on va prendre par exemple voilà un prospect on va prendre par exemple Batipole alors Batipole quel est son scoring ? il est important j'ai aussi Crédit Mutuel qui est déjà stratégique Holidays Club voilà Holidays Club il est à scoring faible et c'est un prospect donc on va dire qu'il y a une nouvelle opportunité qui arrive donc voilà équipement fin 2018 la personne de Holidays Club à qui on s'adresse s'appelle Laurence voilà de Viam donc c'est pas à travers Google Words qu'on l'a connue mais c'est à travers voilà une promotion voilà une probabilité etc etc alors l'enjeu allez qu'il soit supérieur à 80 000 euros voilà donc on va mettre 90 000 euros bon puis voilà on complète après évidemment l'opportunité en fonction de c'est pour l'exemple allez on fait un bon dans le temps voilà on fait un bon dans le temps on a relancé Laurence voilà donc elle est intéressée par notre devis etc etc et donc au bout d'un moment on va passer cette opportunité à négociation on va enregistrer et là notre Holidays Club vous avez vu son scoring est passé automatiquement à stratégique vous le voyez là dans l'infobule dans l'infobule alors on va même aller sur la fiche pour s'en assurer dans profil scoring égale stratégique donc là ce qui s'est passé c'est qu'effectivement alors de Paul on n'a pas mais si on avait suivi voilà mais s'il avait été suivi on aurait vu qu'effectivement le 17 mai à 10h11 le score aurait passé de faible à stratégique tout ça grâce à cette opportunité qu'on vient de créer et surtout grâce à notre moteur de règles qui nous a permis de définir une règle métier très facilement et voilà et là vous avez vu grâce au talent de Thomas alors pas que aussi au talent du moteur de règles pour définir ces règles petite question il y a un qui nous demande si on peut déclencher dans la même règle un job synchrone et un autre job qui lui sera asynchrone oui 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 tout à fait donc on aurait pu dire non seulement je mets à jour et on peut multiplier en fait voilà il peut y avoir plusieurs jobs c'est en chacune des deux catégories tout à fait il peut y avoir plusieurs jobs donc là très concrètement on aurait pu dire je passe le score à stratégique et en plus j'envoie un mail à notre directeur commercial pour lui dire un nouveau compte stratégique attention il faut finir au leaders club exactement exactement voilà donc on a on vous a montré les deux exemples de règles pour ce matin n'hésitez pas si vous avez des questions Thomas en résumé le moteur de règles alors en résumé ça sert à quoi ? plus d'agilité alors on l'a dit on l'a dit voilà c'était vraiment le mot le mot clé à retenir l'idée c'est vraiment qu'on puisse paramétrer en temps réel ces règles sans compétence informatique alors après il faut connaître il faut connaître le CRM connaître les données mais voilà ça après on a des formations et puis probablement voilà vous avez des administrateurs ou vous êtes vous même un administrateur vous connaissez un peu l'outil vous connaissez un peu les ciblages par exemple voilà donc tout ça est fait dans la continuité et il n'y a pas besoin de compétences informatiques il faut savoir qu'on a adapté notre cycle de formation et maintenant on prend en compte le moteur de règles il y a quasiment sur une journée où on voit tout ce qu'on peut faire avec ce moteur de règles avec des cas pratiques avec en allant encore plus loin que ce qu'on a pu faire aujourd'hui voilà donc l'idée c'est vraiment très facilement sans dépendre d'une compétence informatique ou d'un planning informatique ou d'un budget informatique pouvoir adapter les règles de son CRM c'est aussi plus de personnalisation pourquoi ? parce qu'on peut par intégration ajouter des types de conditions qui ne seraient pas fournies par IDIL et surtout des types d'actions des types de jobs qui ne seraient pas fournis par IDIL et là ça peut être des jobs très contextuels à votre système d'information par exemple donc on l'a dit dialoguer avec le back office dialoguer avec le site web et puis ça peut être voilà des actions très très métiers très complexes qui sont très compliquées à définir avec des clics et du coup qui pourraient être définies via un petit développement mais tout ça ce qui est intéressant c'est que c'est pris en compte lors de la migration et que du coup voilà ça sort du vraiment du périmètre développement spécifique pour rentrer plus dans un périmètre ou paramétrage et du coup ça se migre très facilement c'est plus adhérent au noyau et enfin c'est plus de facilité à maintenir puisque vous l'avez vu là on a un petit écran où on récapitule toutes les règles alors on a prévu même un petit peu de l'améliorer cet écran pour qu'il soit plus facile encore à lire et à utiliser mais l'idée c'est vraiment qu'on puisse en un coup d'oeil voir toutes les règles qui sont exécutées dans le CRM périmètre par périmètre sur le service client sur les opportunités sur les données clients et puis tout ça est pris en compte par notre transfert d'environnement alors peut-être connaissez-vous cet outil mais c'est cet outil qui nous permet de faire à la fois de basculer d'un environnement de thèse vers un environnement de production ou encore de faire les migrations voilà donc toutes ces règles de gestion sont prises en compte et peuvent basculer d'un environnement à un autre très facilement on vous a dit tout ce qu'on tout ce qu'on voulait vous dire ce matin sur le moteur de règles ah on sent que les questions arrivent ah oui alors ça vous est en fait c'est un constat on est tout à fait d'accord avec ce constat c'est qui c'est Arnaud tout à fait d'accord avec ce constat et à vrai dire même nous éditeurs ça nous ouvre beaucoup beaucoup de perspectives parce que on sent bien qu'avec ce moteur de règles finalement c'est vraiment là c'est un vecteur d'intelligence il y a beaucoup de choses qui vont se passer dans ce moteur de règles et même nous dans la manière dont on va proposer les nouvelles fonctionnalités on va vraiment utiliser ce moteur de règles miser dessus probablement le faire encore évoluer rajouter des jobs donc effectivement c'est vraiment on sent vraiment que c'est quelque chose qui va être au coeur d'Idyl au coeur du logiciel d'Idyl dans les années à venir puisqu'il rend encore plus puissant c'est que ça ne se limite pas au CRM c'est ce que tu disais ça peut s'ouvrir aux autres briques du SI enfin tu disais là voilà oui c'est à la fois un outil d'administration et un outil aussi d'intégration effectivement il y a plein de possibilités qui s'ouvrent à vous écoutez on espère que voilà vous avez un aperçu beaucoup plus complet du moteur de règles là vous l'avez vu en action ce matin Grégory possibilité de travailler sur la base existante ou uniquement en transactionnel alors non c'est sûr du transactionnel c'est à dire que effectivement la règle elle s'exécute à partir du moment où il y a eu effectivement une transaction c'est à dire une donnée qui a évolué par contre ce qu'on fournit nous dans Idyl c'est le fait de forcer entre guillemets si vous voulez les transactions sur la base existante ça c'est des petits alors des petites tâches planifiées qu'on fournit c'est à dire que si vous dites voilà j'ai une nouvelle règle que je voudrais appliquer sur toute ma base existante donc il faut repasser sur toutes les je sais pas toutes les opportunités et bien on peut dans Idyl forcer une transaction sur toutes les opportunités donc ça va être par exemple une modification sur laquelle on va rien modifier mais on va lancer le process de modification de sorte que le moteur de règles soit sollicité et qu'éventuellement les règles soient lancées alors si vous avez des règles de modification attention en tout cas pendant la nuit vous allez avoir des mails qui vont partir dans tous les sens donc attention quand même à ce qu'on fait peut-être l'avez-vous vu mais tout à l'heure dans la démo mais on peut aussi dire dans quel contexte technique entre guillemets la règle va s'exécuter on peut dire qu'elle ne s'exécute que si c'est un utilisateur mais on peut aussi dire si ça vient par exemple d'une tâche planifiée ou d'un import de données si on veut que la règle soit exécutée donc il y a quand même cette facilité là qui nous permet éventuellement de dire voilà je veux mettre à jour mes données via un batch mais je ne veux pas que les e-mails partent et du coup pour répondre à une question qui nous vient de loin qui nous vient de la réunion est-ce que ce travail se fait via les tâches planifiées ? la petite fonction dont je parle oui ça se fait via la tâche planifiée et en fait ça existe depuis longtemps donc là on en parle là parce que ça s'applique bien pour le moteur de règles mais voilà c'est quelque chose qu'on fournit depuis un petit moment le fait de pouvoir forcer des transactions sur la base existante et sur les actions du moteur de règles là pour le coup on ne passe pas par des tâches planifiées ah non non rien à voir tâches planifiées c'est vraiment une autre optique c'est vraiment travailler de nuit justement c'est pas du transactionnel c'est vraiment sur un existant on veut appliquer des traitements alors que là le moteur de règles lui c'est vraiment une philosophie inverse c'est au moment où se passe un événement on veut faire une action alors Arnaud qui nous demande est-ce qu'il y a des garde-fous pour éviter de créer des boucles de traitement alors oui oui on a des garde-fous il y a des vérifications qui sont faites après pour tout vous dire c'est un petit paramétrage qui est assez puissant et il n'est pas impossible non plus que vous fassiez des traitements qui ne soient pas cohérents voilà donc effectivement ça demande un petit peu déjà de se former de bien comprendre comment fonctionne ce moteur de règles en principe vous avez tous un petit environnement de test donc n'hésitez pas à faire des petits tests si vous n'êtes pas sûr de vous voilà donc ça c'est plutôt les conseils qu'on peut donner voilà ne pas se lancer tout de suite dans une règle complexe là on a vu la première règle par exemple l'envoi d'un email sur une personne bon ça se fait assez facilement là on n'a pas besoin de s'exercer à la limite mais après il faut peut-être tester quand même parce qu'il y a des notifications qui partent à l'extérieur donc voilà effectivement il faut le tester après quand on commence à modifier des données de manière complexe effectivement là ça vaut peut-être le coup de se faire un petit test sur un environnement de test voilà on a quand même des petites vérifications qui sont faites pour éviter par exemple qu'une règle déclenche une règle A déclenche une règle B qui redéclenche une règle A qui redéclenche une règle B etc donc ça on a on a fait ce qu'il faut pour l'éviter mais malgré tout voilà soyons soyez quand même vigilants et faites bien vos tests bon Didier nous félicite et nous dit beau boulot merci merci Didier on transmettra on transmettra à nos équipes R&D d'ailleurs je crois qu'il y en a qui sont connectés donc voilà n'hésitez pas à les complimenter sur le boulot ils seront contents de ce qu'ils ont fait voilà merci à tous merci Laetitia on vous souhaite à tous une bonne journée au revoir au revoir